... Bonsoir Michel, vous venez nous présenter le nouveau numéro d'Aventure de médecine, une vraie alternative au soirée foot, un numéro consacré à la pédiatrie. Est-ce que c'est une spécialité que vous auriez pu choisir ? Non, je n'aurais pas pu choisir parce que je suis beaucoup trop émotif et beaucoup trop sensible quand il s'agit des enfants malades. Et pourtant mon premier stage en tant qu'étudiant en médecine était dans un service de neurochirurgie pédiatrique avec des enfants qui avaient donc des tumeurs dans le cerveau, etc. À ce moment-là, je supportais et je crois que depuis que je suis devenu papa, je ne supporte pas. C'est très étonnant mais je n'aurais pas pu faire ce métier. D'ailleurs, il faut saluer le courage des pédiatres qui interviennent. Il y en a certains qui font un métier, je ne sais pas comment ils font. Les spécialistes du cancer de l'enfant, des choses comme ça, c'est pour moi un mystère. Alors comme toujours, le magazine mêle reportages, anecdotes et reconstitutions historiques ce qui nous permet de suivre en quelque sorte les premiers pas et les derniers pas de la pédiatrie. Alors vous avez suivi le parcours en particulier de deux enfants, une adolescente de 15 ans qui s'appelle Julia qui souffrait d'une scoliose très grave, on va en reparler, et puis de Marvin dont vous faites la connaissance très tôt à la naissance. Oui, même avant, c'est un prématuré. Voilà, c'est un prématuré effectivement, on a assisté à la césarienne de sa maman. Voilà, et il souffre de l'aparoschisis, c'est ça ? Il faut expliquer son intestin. L'aparoschisis, c'est quelque chose de pas rare, pas exceptionnel, mais c'est quand un bébé dont l'ombilix n'est pas bien fermé pendant la grossesse a tous les intestins qui sont dehors. Au lieu d'être à l'intérieur du ventre, tout est dehors. Et c'est dépisté pendant la grossesse, heureusement, grâce aux échographies et à l'IRM. Et puis après, on fait une césarienne qui est très difficile parce que bien sûr, il ne faut pas allumer les intestins. Et il faut que l'enfant soit opéré dans les heures qui suivent. Parce qu'il n'a plus de protection. Il n'y a pas de protection, il y a des risques d'infection et puis de refroidissement, ce qui est chez un prématuré et catastrophique. On va regarder un extrait pas trop effrayant. Regardez. Une fois endormi, Marvin ne peut respirer seule. Les médecins doivent l'intuber. Vous avez de quoi l'intuber ? Vous avez ce qu'il faut ? Deux fois. Il faut trouver la trachée de Marvin pour accéder à ses poumons. Comme souvent, avec un aussi petit bébé, la première tentative échoue. Le docteur Télion prend le relais. Je suis à 14 fois. Il faut deux secondes, vérifiez. Elle est juste devant. Je suis gênée par ça. Par la sonde ? Elle est petite. C'est bon. Vous le dites à cet âge-là, c'est-à-dire à une heure et demie. Rien que l'anesthésie, c'est extrêmement délicat. C'est tout petit. C'est des spécialistes, des anesthésistes qui opèrent ce jour-là. Ils sont vraiment ultra puits. Je peux vous dire que c'est dans le blog, parce que j'ai la chance de participer à ces interventions. On ne plaisante pas, c'est plutôt tendu. L'anesthésie, qui est assez récente pour les nouveau-nés. On l'apprend aussi. C'est surtout le traitement de la douleur des nouveau-nés. On a l'impression que depuis le 19e siècle, on traite la douleur des enfants. Non, parce qu'on s'est rendu compte finalement, pratiquement, qu'à la fin des années 80, il n'y a pas si longtemps, que le système nerveux de ces enfants, des bébés et des prématurés, était mature. À un moment, on se disait, il est né trop tôt, donc son système nerveux n'est pas mature, donc il ne souffre pas. On entend un médecin à l'époque dire, non, il n'a pas vraiment mal. On anesthésie, mais on ne s'occupait pas de la douleur après l'opération ou pendant l'opération. Ce n'était pas quelque chose dont on tenait compte. C'est des années 80, on a l'impression que c'est au 18e. Le médecin qui a fait une étude dessus, il est toujours là, c'est un indien. Oui, c'est un indien qui s'est dit, ce n'est pas possible, ces enfants doivent souffrir comme tout le monde. Et on leur a donc donné des antalgiques normalement. Ces pathologies, elles sont rares ? La pathologie de l'intestin ? La paroxysie, ce n'est pas très fréquent, ce n'est pas exceptionnel non plus. Et heureusement, alors ces enfants, bien sûr, mourraient avant qu'on y ait l'échographie et qu'on fasse ces dépistages. Mais aujourd'hui, ils sont souvus. Et je peux vous dire, Marvin, on l'a reçu ce matin à midi dans le magazine de la santé. On parlait d'émotion tout à l'heure, il y avait sa maman Elodie qui a vu les images, elle était pratiquement en larmes sur le plateau. Alors Marvin, il n'a pas le temps d'aller dans une couveuse quand il est, puisqu'il est tout de suite opéré. Vous parlez de l'apparition de la couveuse à la fin du 19e siècle. Auparavant, on emmaillotait les enfants. Comme on pouvait. Voilà, comme on pouvait. Et alors l'inventeur de la couveuse, il a trouvé cette idée dans un poulailler. Dans un poulailler. Parce qu'il a vu que finalement, on réchauffait les petits poussins, qui se portaient très bien. Donc il s'est dit, mais c'est vrai que le gamin, quand il sort, il est à 37 degrés dans le ventre de sa maman. Il va sortir, il va se retrouver, c'est pareil, il y a une époque où il n'y avait pas le chauffage central partout non plus. Et puis les enfants mouraient d'hypothermie. Il s'est dit, on va faire comme les animaux. On va créer une couveuse, on va le mettre dans une couveuse et puis on va le réchauffer. Ça ressemble d'ailleurs un peu à un bain-marie, votre couveuse dans les mules. Oui, parce qu'il y avait de la vapeur, il y avait tout ça. Et puis après, ça s'est un peu amélioré. Et ça, ça a réduit de moitié la mortalité infantile. Ça, plus après l'allaitement aussi. Parce que pendant, si vous voulez, il y a eu un moment, il y a eu la révolution industrielle. Donc les mamans travaillaient, ça ne laitait plus. Donc on s'est dit, on va conserver le lait. Les types, ils mettaient n'importe quoi de l'eau qui n'était bien sûr pas stérile dans les biberons. De la chaux aussi, pour blanchir le lait. Pour le rendre un peu plus blanc. Et puis il y avait les biberons qu'on conservait n'importe comment. On ne connaissait pas la stérilisation. Et finalement, les enfants mouraient d'infection de ce qu'on appelait la diarrhée verte à l'époque. La vaccination a également, évidemment, permis de sauver les vies. Même si elle est pas mal remise en cause aujourd'hui par certains parents. Oui, que les parents soient inquiets quant à la vaccination. Quand on entend le discours irresponsable d'un certain nombre de médecins qui devraient être interdits d'exercice aujourd'hui. C'est une pensée dure qui est engagée en l'occurrence contre l'une de vos cibles. Voilà, professeur Joyeux. Oui. Il y a un discours aujourd'hui de la part de gens qui ont le mot docteur ou professeur devant leur nom qui est insensé et insupportable. Et ce qui fait que les parents finissent par être inquiets. On ne peut pas en vouloir aux parents quand ils entendent des pseudo-médecins tenir des discours alarmis sur la vaccination. La vaccination aujourd'hui sauve des millions de personnes dans le monde. Il faut arrêter cette histoire de... C'est de la médecine. Quand vous faites vacciner, c'est un geste médical. Il n'y a pas de risque zéro en médecine. Il peut y avoir un cas sur quelques millions ou sur un million de personnes qui peuvent avoir des effets secondaires. C'est comme ça. La vaccination, ce ne sera jamais du 100% et ça sauve des millions de vies. Donc, il faut arrêter ce discours de ces irresponsables et ces abrutis. Alors, je le disais tout à l'heure, vous suivez le parcours également de Julia. Donc, il y a 15 ans et qui a une scoliose extrêmement grave et qui va subir une intervention incroyable, extrêmement périlleuse. J'en ai vu des trucs quand même en médecine. Il faut vous dire que j'étais à la Timone, à Marseille, sur le dos de Julia pendant qu'on l'opérait. C'est un truc de malade. Il faut expliquer ce qu'on fait. On lui met deux tiges sur le côté de la colonne vertébrale. Il y a une préparation. On lui met deux tiges et on remet la colonne vertébrale droite. Mais il faut être costaud. Et on la remet droite et après, elle a un dos droit. Et on est parti retrouver Julia après en montagne où elle marchait. Mais c'est l'intervention, quand vous êtes dessus, moi j'étais dessus avec le chirurgien, je me disais mais c'est pas possible, ça va casser quoi. Il y a les vis, il y a le marco, il y a la tige, c'est de la mécanique. Il ne faut pas fouler les gens parce qu'il y en a plein qui ne supportent pas les images. On a vraiment, c'est visible. Vous l'avez vu, vous n'êtes pas tombé dans les pommes. Non, non, c'est visible, on a édulcoré, on a fait beaucoup d'images de synthèse pour expliquer les choses. C'est surtout des histoires humaines, des histoires d'évolution incroyable de la pédiatrie. Il y a des histoires de cette petite Sarah qui a eu une leucémie à 5 ans et qui a 10 ans aujourd'hui et à qui on annonce devant la caméra qu'elle est guérie, qui vous a fait pleurer. Oui, il y a des petites lèvres qui tremblent comme ça. Et voilà, c'est ça surtout. C'est surtout dans un moment où on ne sourit pas beaucoup aujourd'hui. Cette émission, vous sortez de là avec, certes peut-être les yeux qui pétillent, mais avec un grand sourire parce que tout va bien. Les enfants, ils sont relativement confiants quand ils entrent au bloc, plus que les adultes ? Oui, ils sont confiants aujourd'hui parce que d'abord, ils n'ont pas tout le fantasme autour de l'anesthésie, de la chirurgie, de tout ça. Et puis aujourd'hui, il y a un vrai accompagnement de ces enfants. Souvent, les parents dorment avec eux la veille de l'opération. Il y a une association que je parraine, que je connais, Sparadra, qui donne des petits fascicules, qui explique aux enfants. Puis les médecins sont très empathiques avec les enfants. On leur explique, on leur dit voilà ce qu'on va te faire. Vous voyez au bloc, ils ont même des calots un peu rigolos. Les anesthésistes ou les chirurgiens, on leur met des petits jouets. Ils ont le droit de venir avec l'enjeu. Aujourd'hui, l'enfant est vraiment pris en charge complètement pour qu'il soit le plus rassuré possible. Parce que c'est important d'avoir un enfant rassuré pour qu'il soit anesthésié et que les choses se passent bien. Et vous, ça n'a pas été trop dur cette émission ? Si, je peux vous dire que j'ai à plusieurs reprises eu les larmes aux yeux. Mais j'essaye de sortir de la caméra pendant les tournages. Parce que sinon, vous allez me voir pleurer pendant toute l'émission. Et moi, j'ai un petit truc, c'est que je me pince mais au sang. Il y a des moments quand on voit la maman de Marvin voir son petit gamin dans la couveuse juste après l'opération. Moi, je suis à côté. Je suis comme tout le monde. Je suis humain. J'ai beau être médecin, il y a des choses qui sont très émouvantes. Et à plusieurs reprises, j'ai eu plus que les larmes aux yeux pendant le tournage. C'est vrai que c'est une émission extrêmement émouvante.